bonjour à tous et bienvenue dans cette 201e vidéo défi contre argyne 201 oui presque quatre ans le temps passe et bien ça fait plaisir que vous soyez toujours aussi nombreux à nous regarder on va essayer de faire évoluer ce format peut-être plus d'interactions avec ceux qui regardent c'est un projet d'où 11 victoires d'affilée record battu peut-être 12 cette semaine je ne connais pas le record des on m'a posé la question dans le chat le record des victoires contre argyne victoire d'affilée je ne le connais pas je peux pas vous dire mais je suis très fier d'être arrivé à 11 première donne un chlème assez classique argyne qui me fait cadeau d'un point renonçant à une impasse ce qu'il faut tenter les impasses oui en règle générale on dit que le bridge est un jeu d'impasse le plus souvent tenter une impasse c'est meilleur que de pas la tenter bien évidemment au cas par cas parfois il faut pas les tenter mais dans le doute on fait les impasses le plus possible d'autres questions dans le chat oui sur cette première donne on me demande si si on peut rectifier sans risque à 600 atouts malgré le fit 4 et 4 à coeur alors c'est vrai que je me suis posé la question avec mon jeu 4 3 3 3 de temps en temps avec les jeux 4 3 3 3 on décide de jouer à à 100 atouts plutôt qu'à l'atout parce que c'est des jeux qui offrent peu de valeur de coupe mais bon en fit 4 et 4 en face d'un partenaire qui peut avoir une main bicolore j'ai estimé que il fallait pas le faire là en l'occurrence sur cette donne ça marchait bien puis j'avais des beaux atouts le fait d'avoir dame valet d'atout en fit 4 et 4 c'est plutôt rassurant pour jouer à l'atout quand vous avez des atouts de mauvaise qualité et beaucoup de jeux parfois ce sera peut-être mieux de jouer à 100 atouts plutôt qu'à l'atout mais là j'avais pas beaucoup d'éléments de décision pour une raison très simple c'est que j'avais très peu d'informations sur la main de mon partenaire donc je l'ai laissé décider du contrat final je vous le dis souvent c'est celui qui sait qui fait il y a souvent un des deux joueurs qui a bien décrit son jeu là quand j'ai ouvert d'un sens à tout mon partenaire connaît bien ma main donc c'est mieux de le laisser conclure parce que lui il sait et il est censé savoir en tout cas alors que moi je sais pas trop ce qu'il a voilà pour les questions ensuite argile me reprend un point oui un coup elle me prend un point un coup je lui prends un point c'était pas très intéressant je fais la différence sur cette donne où je gagne quatre piques alors qu'elle le chute donc douce point là tout de suite ça a plié le match alors je jouais quatre piques alors souvent quand vous jouez quatre piques il y aura deux lignes de jeu possibles la coupe de la main courte vous voyez j'ai le cingleton coeur quatre cartes à coeur chez moi donc je peux éventuellement couper de la main courte ou profiter de cette longue à carreaux cinq carreaux par Asdame Vallée en face du roi bon là c'était un petit peu plus compliqué mais le problème c'est que ces deux lignes de jeu ne se cumulent que très rarement pour une raison très simple c'est que quand vous voulez faire des coupes de la main courte il faut absolument pas faire tomber les atouts parce que vous allez faire tomber les atouts du mort et vous pourrez plus couper et en revanche quand vous voulez défiler tous les carreaux là il faut faire tomber les atouts des adversaires parce que sinon quand vous allez défiler vos carreaux ils vont vous couper donc quand on peut faire un peu les deux soit les coupes de la main courte à coeur soit défiler la langue à carreaux en général il faut choisir il faut choisir l'un ou l'autre bon là il y avait en plus des problèmes de communication des possibilités de coupe chez les adversaires donc c'était pas c'était un peu plus compliqué l'idée là c'est qu'avec Roi Vallée de pique Roi Vallée 2 à pique pour Dame 7, 6, 5, 3 j'ai pas très envie de couper les coeurs d'autant plus que mes coeurs avec Roi Vallée 10 ils peuvent s'affranchir donc j'aurais peut-être pas besoin de les couper il y a des honneurs qui vont s'affranchir et puis surtout si je coupe les coeurs je vais finir par couper avec le Roi ou le Vallée d'atouts et en face pour battre les atouts ensuite avec Dame 7, 6, 5, 3 ça risque d'être compliqué il y avait un autre argument pour faire tomber les atouts c'était que sur l'entame trèfle mes adversaires qui marient le 10 et le Vallée c'est bizarre donc voilà en l'occurrence ils avaient pas le choix c'était le Vallée sec donc ça sous-entendait peut-être qu'il y avait des risques de coupe donc d'autant plus de raison de faire tomber les atouts des adversaires ce que n'a pas fait Argine dans l'autre salle et du coup elle a chuté j'ai joué à tout rapidement et au final je m'en suis pas trop mal sorti malgré un joli flan d'Argine qui avait joué sous son as de coeur pour le 5 de ton du mort et la dernière donne je perds 3 points sur une histoire d'ouverture j'ai 11 points d'honneur et une couleur 6ème à carreaux on pouvait ouvrir, on ne pouvait pas ouvrir classiquement on ouvre plutôt avec 11 points d'honneur et une couleur 6ème là les 11 points n'étaient pas très beaux donc on pouvait passer je décide d'ouvrir Argine décide de ne pas ouvrir c'est une enchère borderline dans les deux sens le fait d'ouvrir ou de ne pas ouvrir c'était borderline dans les deux sens et voilà ça crée un écart puisqu'on ne joue pas le même contrat au final et c'est la répartition des cartes adverses qui fait que je perds 3 points bon ça c'est le hasard et bien c'est parti pour 5 nouvelles donnes et peut-être une 12ème victoire d'affilée je ne sais pas si je rééditerai un jour cet exploit on va essayer d'enfoncer le clou alors est-ce qu'on ouvre avec 11 points d'honneur 4-4-3-2 a priori non bon là quand même 4-3-F-3-Valée-10 c'est à l'avantage d'indiquer une bonne entame au partenaire je suis court à pic si mon partenaire n'a pas beaucoup de jeu souvent mes adversaires remporteront les enchères et lui indiquer l'entame à trèfle ça peut être intéressant vert contre rouge on se laisse plus souvent aller à ouvrir bon là je ne vais pas le faire parce qu'on se prend 4-4-3-2 Argine ne le fera pas dans l'autre salle je n'ai pas envie de créer du hasard dès la première donne donc je vais passer mais on pourrait ouvrir d'un trèfle bon là c'est les adversaires qui ouvrent d'un trèfle donc je vais passer aussi je vais me retrouver probablement en défense ah en défense contre 2 carreaux bon bah voilà j'ai passé déjà 3 fois au palier de 1 c'est pas pour réveiller au palier de 2 dans une couleur anémique donc je vais jouer 2 carreaux en défense certainement comme dans l'autre salle puisque j'ai fait que du très classique j'aurais pu éventuellement contrer un sans-atout quand je passe sur un trèfle et qu'ensuite je contre un sans-atout dans cette séquence c'est parce que j'avais la courte à pique je ne pouvais pas contrer un trèfle contre avec le double ton pique en revanche une fois qu'ils ont nommé les piques sur un sans-atout je pourrais contrer mais bon avec 3 petits carreaux dans une couleur non nommée je n'ai pas osé le faire seulement 11 points je pense qu'Argi ne le fera pas mais en tournoi par paire vers la question de contrer un sans-atout ce serait posé je l'aurais peut-être fait en tournoi par paire pour essayer de perdre je ne sais pas moi 2 coeurs moins 1, 50 contre un sans-atout égal 90 par exemple en tournoi par paire ça peut être un top en match par 4 c'est des coups de 1 IMP donc est-ce que ça vaut le risque de mal tomber et de prendre une pénalité ? alors on joue 2 carreaux en défense ça ne me plaît pas trop le 3 de coeur je me demande si mon partenaire n'a pas 5 cartes à coeur alors on va le voir s'il a 5 cartes à coeur ça fait un singleton chez le déclarant qui sera soit du Valet soit du 10 puisque avec Valet 10 mon partenaire il aura entamé tête de séquence ou Dame Valet 10 enfin il n'a pas Dame Valet 10 mon partenaire il aura entamé tête de séquence donc ça veut dire que si celui-là est singleton il a un honneur sec et on va le voir il va le jeter sur le roi donc il doit être 5-4-3-1 le déclarant 5 carreaux 4 piques soit singleton coeur et 3 cartes à trèfle ça c'est pas bon pour moi c'est à dire qu'on a un bon contrat de coeur soit il peut pas être singleton coeur parce que s'il a la Dame de coeur sèche mon partenaire à Valet 10 il aura entamé tête de séquence s'il a le Valet de coeur sec mon partenaire à Dame 19 il aura entamé tête de séquence s'il a le 10 de coeur sec mon partenaire à Dame Valet il aura entamé tête de séquence ah bah voilà on vient de... ah bah alors ça c'est beau je m'étonne moi-même je viens de deviner que mon partenaire a donc 3 cartes à coeur il ne peut pas en avoir 5 vous voyez l'importance de l'analyse de la carte d'entam donc il a 3 cartes à coeur ce qui veut dire que le déclarant a 4 piques 5 carreaux 3 coeurs et probablement singleton trèfle bon bah c'est bien ça veut dire que notre fit était à trèfle et sur 2 carreaux je veux 3 trèfles c'est une ouverture d'un trèfle adverse c'était pas possible alors je vais mettre le père-impair normalement on devrait mettre plutôt le 6 avec 4 petits la seconde mais je crois qu'Argile ne le fait pas dans cette situation elle le fait à l'entame mais je pense pas qu'elle le fasse en défense donc je vais faire comme elle je vais mettre le 4 de coeur il me met un honneur lui mais c'est c'est à mon avis c'est un une fake news il n'a pas le valet de coeur sec parce que mon partenaire aurait dame 19 et normalement avec dame 19 il entame du 10 peut-être de séquence la fameuse séquence brisée alors il doit avoir valet 19 je sais pas pourquoi mon partenaire joue la dame bon mon partenaire a fait ses rois dame de carreau sec ça c'est déjà pas mal parce qu'avec ce diable de robot parfois il les prend les honneurs secs il fait pas les doubles impasses oui la dame de coeur là chez mon partenaire c'était pas forcément malin mais bon le déclarant pouvait faire l'impasse ah il me laisse faire mon set de pique bon je vais le faire je vais tirer l'as de trèfle parce que ça coûte rien et puis je vais rendre la main à l'atout vraisemblablement est-ce qu'il y a quelque chose de plus intelligent à faire le déclarant il a encore deux atouts c'est bizarre qu'il ne m'ait pas fait tomber mon dernier atout je ne vois rien d'intelligent à faire je pense qu'il va pour l'empêcher de couper son peut-être je peux lui faire croire que ouais non parce que je joue juste le roi de trèfle j'affranchis la dame mon partenaire qui joue le 2 de trèfle sur l'as c'est vraiment étrange j'étais persuadé que mon partenaire avait 4 cartes à trèfle il me joue le 2 sur l'as c'est vraiment étrange je vais jouer à tout et je pense que mon partenaire fera un pic de longueur je ne vois rien de plus intelligent à faire le déclarant il a toujours 5 carreaux dans cette séquence il a dit un pic il en a toujours 4 on a vu qu'il avait 3 cartes à coeur donc il est singleton de trèfle là pour faire 13 cartes et mon partenaire qui me met le 2 de trèfle dans 4 cartes je ne comprends pas bon ouais c'est ça il m'a mis le 2 avec 4 petits c'est étonnant et le pic de longueur on fait la 10 de der avec le 9 de la poisse j'espère que ce n'est pas un signe une égalité comme prévu pas très intéressant ce contrat Argin a fait tout comme moi à aimer le 6 avec 4 petits ça n'a rien changé apparemment tout est équivalent à une donne sans intérêt alors en France c'est vrai que classiquement dans le père-impère avec un honneur 4ème on fournit l'avant-dernière et avec 4 petits on fournit la seconde souvent ça ne change rien alors encore un 2 carreaux ça c'est une 3ème couleur forcing alors la 3ème couleur forcing c'est un peu comme la 4ème couleur forcing c'est à dire ça veut dire j'ai du jeu je veux que tu me causes et c'est tout c'est tout ce que ça veut dire donc 200 atouts il a l'air d'avoir l'arrêt carreau et l'arrêt cœur voilà c'est marqué puisque 2 carreaux étant une enchère artificielle ça ne veut pas dire qu'il a du carreau et 3 cœurs je ne sais pas ce que ça veut dire un problème d'arrêt à carreau alors que son partenaire lui dit qu'il a l'arrêt carreau bon ok on va se retrouver encore en défense alors est-ce qu'il fallait dire 3 cœurs un problème d'arrêt à carreau alors que le partenaire avait dit qu'il avait l'arrêt à carreau ou plutôt 3 trèfles avec un fit potentiellement 10ème à trèfle après le partenaire avait l'air d'avoir limité sa main en points il a un jeu régulier et à mon avis il fallait faire le flampic sur ce coup là je pense que le déclarant est 5 le ton pique et il fallait trouver l'entame à pique mon partenaire n'a pas trouvé bon on aurait fait vraisemblablement 3 levées de pique et l'as de trèfle pas sûr qu'on fasse une levée de plus ça ne faisait peut-être pas chuter alors souvent dans cette situation regardez le déclarant il a montré un unicolore à trèfle bon là je ne sais pas s'il y en a 5 ou 6 mais il y en a souvent 6 quand même dans cette séquence l'arrêt carreau et l'arrêt cœur le plus souvent il a une main irrégulière il sera singleton dans la première couleur annoncée par le mort et du coup entamer pique c'est souvent bon parce que ça tombe dans le singleton du déclarant et voilà donc c'est une séquence où il sera souvent bon d'entamer pique bon le robot n'a pas trouvé est-ce que je laisse passer ça ne sert à rien ensuite j'ai deux options soit je joue le roi de pique parce que je suis presque sûr que le déclarant est court à pique singleton ou double ton soit je joue carreau avec mon partenaire alors ce que j'ai peur c'est que le déclarant il est comme il n'est pas 6 cartes à trèfle il est 5 cartes à trèfle auquel cas il peut avoir 5 trèfle et 4 carreaux il est ouvert d'un trèfle il a 5 clotons de pique il a 4 carreaux mon partenaire il a valet 10 troisième il a entamé dans une couleur non nommée par les adversaires et voilà il peut avoir 5 trèfle et 4 coeurs le déclarant aussi 3 carreaux et 1 pique j'ai l'impression que si je rejoue carreau je je franchis pas tant de pique que ça et qu'il vaut mieux jouer le roi de pique déjà pour éclairer la défense pour dire regarde la pique on est bien après si mon partenaire il a tous les caromètres j'ai l'air d'un idiot mais bon il peut avoir roi valet 10 le valet de carreaux il a été pris de l'as je crois j'ai pas regardé si j'ai pris du roi ou de l'as je suis un peu pas très concentré enfin bref ça change pas grand chose c'est sûr que si mon partenaire il a 5 carreaux il avait tous les caromètres j'ai l'air un peu idiot à jouer le roi de pique je pense que le déclarant aurait laissé passer ah il laisse passer donc ça me confirme qu'il est inquiété par les piques et pas trop par les carreaux parce que bien évidemment s'il avait très peur des carreaux il laisserait peut-être pas passer pique mon partenaire me met le 5 de pique il semblerait avoir 3 petits piques c'est la plus petite potentiellement valet 10 sec chez le déclarant donc là soit j'insiste à pique soit je je rejoue carreau avec mon partenaire le déclarant doit avoir 4 coeurs parce que mon partenaire n'a pas entamé coeur s'il avait eu 4 cartes à coeur mon partenaire il aurait entamé peut-être coeur dans le doute maintenant que je lui ai dit que j'avais roi dame de pique peut-être peut-être il peut y avoir un squeeze il faudrait que je rajoute pique pour casser le squeeze je sais pas mon partenaire m'a mis le 5 de pique décidément il m'a mis le 2 de trèfle dans 4 cartes tout à l'heure et là il m'a mis son plus petit pique dans 4 cartes mon analyse de départ était juste le déclarant et bien 5 le ton pique et le flanc pique était intéressant et il a bien que 5 cartes à trèfle il doit avoir 5 trèfle 5 le ton pique je pense 4 cartes à coeur et donc je vais m'accrocher à mes coeur et 3 cartes à carreau oh là mon partenaire qui a défaussé tous ses carreaux il a franchi le 9 de carreau du mort waouh alors là je comprends pas bon bon une équivalence le déclarant a toujours 4 levées de trèfle as-roi de coeur l'as de pique ça fait 7 et as-roi de carreau 9 il n'y avait pas moyen de le faire chuter mais pourquoi lui affranchir le 9 de carreau c'est assez assez étonnant on voyait il a rejoué avec son partenaire la dame de carreau c'était l'autre option il me semblait que pique c'était plus clair il le remet en main à carreau à la fin pour l'obliger à jouer sous la dame de coeur il allait mieux jouer pique alors ça a évité la fin de coup bon je sais pas pourquoi mon partenaire il peut se défausser de ses piques il a vu que le déclarant était 5 de ton pique que j'avais les piques donc il pouvait se défausser en plus j'ai défaussé carreau moi donc j'ai pas rejoué carreau j'avais 1000 paires impaires je comprends pas pourquoi mon partenaire s'est mal défaussé dommage une occasion de perdu de prendre un point à origine 13 points d'honneur j'ai pas de fit je vais aller chercher un fit à pic 4 et 4 peut-être alors quand mon partenaire dit contre a priori il a pas le fit à pic il a souvent 3 cartes à pic mais s'il avait le fit à pic il me le donnerait quand vos adversaires commencent à enchérir en intervention à faire des barrages si vous avez le fit donnez-le parce que parfois ça peut se passer 3 trèfles 5 trèfles et le partenaire qui sait pas dans quelle couleur d'atout on peut jouer il sait plus quoi faire donc là a priori pas de fit à pic peut-être un fit 6 et 2 à coeur j'ai un problème là clairement parce que passé avec 3 petits trèfles mes adversaires sont verts contre rouges alors que là on a un jeu de manche j'ai 13 points d'honneur et mon partenaire a du jeu normalement quand il compte au palier de 3 il a marqué 13 mais c'est plutôt plus déjà le compte au palier de 2 c'est une belle ouverture alors le compte au palier de 3 le compte de l'ouvreur donc on va jouer la manche le problème c'est que si je lui dis 3 carreaux il va me dire que c'est non forcing ah non forcing au moins 10 points 3 carreaux ah bah c'est très bien s'il me dit que c'est forcing parce que là je réponds à un compte d'appel donc parfois j'ai une main très faible avec 4 piques et 5 carreaux et comme il peut n'avoir que 13 la logique voudrait que 3 carreaux soit non forcing après je sais que dans cette séquence il y en a qui jouent que le compte est très fort le compte d'appel au palier de 3 mais alors lui il le définit pas comme très fort mais du coup alors qu'il m'oblige à parler avec une main peut-être très faible il me dit que 3 carreaux est forcing je comprends pas la logique là mais ça m'arrange bien parce que dire 3 coeurs une main propositionnelle avec 3 cartes à coeur alors là je comprends pas parce que si j'ai un vrai fit à coeur et que mon partenaire a une belle ouverture je vais imposer 4 coeurs avec une main propositionnelle donc là la séquence elle est mal paramétrée clairement il y a un problème j'espère que le robot va obéir à ce qu'il se dit à lui-même il me dit que 3 carreaux est forcing que lui il le considère comme forcing donc j'espère qu'il va pas passer il me dit 3 piques oui ok t'as 3 cartes à pic tu veux jouer alors je pense qu'avec 6 cartes à coeur il dirait 3 coeurs je pense qu'avec l'arrêt treffe il dirait 3 sans atout je pense qu'avec un fit à carreaux il me donnerait le fit à carreaux donc il devrait avoir 5 cartes à coeur 2 petits trèfes peut-être dame seconde 3 cartes à carreaux et 3 cartes à pic avec une main une main forte donc parce qu'avec le 5-3-3-2 normalement de 15-17 il ouvre d'un sans atout donc là c'est une grande énigme encore ce qu'il me fait là le rebours j'ai du mal à comprendre il devrait pas avoir 6 cartes à coeur sinon il m'aurait dit soit 3 coeurs sur 3 trèfes soit contre suivi de 3 coeurs à un moment donné il faut les répéter les coeurs donc est-ce qu'on doit jouer à sans atout avec mes 3 petits trèfes il a pas l'air d'avoir l'arrêt certainement pas j'ai déjà nommé les carreaux pas les 3 on va pas jouer 5 carreaux alors qu'il a pas été capable de me donner le fit donc il faut jouer une manche on va procéder par exclusion on peut pas jouer 3 sans atout en tout cas je peux pas les dire on peut pas jouer 5 carreaux en tout cas je peux pas les dire donc le choix se situe entre 4 piques et 4 coeurs a priori on est fité 5 et 2 à coeur et 4 et 3 à piques alors en général le le fit 5-2 est meilleur que le fit 4 et 3 mais là il est certainement court à trèfle cingleton ou double ton trèfle si je joue à la tout pique je vais faire les coupes à trèfle de la main courte si je joue à la tout coeur je vais faire les coupes à trèfle de la main longue le problème c'est que très certainement je vais être en surcoupe aussi imaginons que celui-là il ait 10-3 trèfle avec As-Roi Valet 7ème et rien il va entamer As-Roi de trèfle il va prendre la dame il va rejouer un 3ème tour de trèfle le mort sera en surcoupe ce sera pas le meilleur départ alors si je dis 4 coeurs il croit que j'ai un vrai fit à coeur entre 3 et 5 cartes si j'avais un fit à coeur je l'aurais nommé alors là le robot il est en perdition ce qui est bien avec le robot c'est quand il est en perdition on le voit c'est écrit avec votre partenaire vous le savez pas toujours quand il est en perdition donc là j'ai deux options je pense soit je conclue il faut conclure parce que le robot il n'y est plus du tout il faut conclure soit à 4 piques soit à 4 coeurs voilà avec des avantages et des inconvénients 4 coeurs c'est l'avantage du 5 et 2 mais on coupe de la main longue 4 piques c'est l'avantage de couper les trèfle de la main courte voilà là j'ai envie de faire comme le robot je ne sais pas ce qu'il va dire je pense qu'il va être aussi embêté que moi le robot parce que toutes mes enchères vous voyez 4 piques au moins 5 cartes 4 coeurs un vrai feat alors c'est le problème quand votre partenaire par un compte d'appel vous oblige à parler et il part du principe qu'il vous oblige à parler mais que si vous dites quelque chose ça veut dire quelque chose non quand on oblige quelqu'un à parler et qu'il n'a rien à dire il faut qu'il puisse dire ok tu m'obliges à parler mais j'ai rien à dire donc c'est le problème du compte d'appel il n'a pas bien compris bon 4 piques 4 coeurs j'en sais rien le match va peut-être se jouer là dessus on est sur une manche vulnérable en feat 7ème en plus très souvent les atouts seront mal répartis dans cette séquence parce que mon partenaire il a l'air d'être 5-3-3-2 je vais dire 4 coeurs pour une raison très simple c'est que si par hasard le robot m'a fait un truc super bizarre non il m'a contré puis dit 3 piques avec 4 cartes à piques sur 4 coeurs il pourra dire 4 piques alors que si je dis 4 piques il ne peut pas dire 4 coeurs voilà comme je ne sais pas je vais faire l'enchère la plus économique ce qui laissera à mon partenaire peut-être que lui il sait des choses que je ne sais pas encore l'occasion de sauf qu'il va croire que j'ai un vrai feat mais bon l'occasion de rectifier alors là je suis très sur très étonné par la main que je vais voir il ne m'a pas fité à carreau avec le feat à carreau bon ok ce qui est bien c'est que ses coeurs sont quand même as-dame-valier-19 l'inconvénient c'est qu'à 4 piques ça devrait bien se passer je vais remonter au mort à piques je vais faire l'impasse coeur et normalement lui il n'a plus de trèfle à me rejouer il il ne pourra pas me raccourcir s'il a 4 atouts sauf si je lui si les piques sont 5-1 je vais être très gêné 10-2 piques je vais l'ouvrir la coupe à celui-là je vais rater l'impasse à coeur et il va me jouer piques coupées s'il joue carreau c'est pareil si les carreaux sont 4-1 je vais donc si les piques sont 5-1 je me mets en difficulté si les coeurs sont 5-1 je ne peux pas gagner je vais perdre encore 2 levées d'atouts vraisemblablement ah mais si les piques sont 5-1 10-2 piques le roi un passe coeur qui rate piques coupées et trèfle pour me raccourcir ouais c'est affreux ou alors je joue je renonce à l'impasse coeur je joue la dame de coeur et après il va me rejouer trèfle ouais non ça va pas je crois que je suis obligé de faire l'impasse il peut marcher en plus ah le 3 et le 2 j'espère que les piques sont 3-3 et pas 5-1 ah l'impasse coeur marche alors ça c'est pas mal maintenant je pense que même avec les les coeurs 5-1 je suis pas mal ils sont 4-2 bon finalement beaucoup de beaucoup de frayeur mais les cartes étaient favorables et et je vais très vraisemblablement gagner ce coup là alors je peux tirer l'as de pique je suis sûr que je vais pas me le faire couper pour vérifier le partage des piques alors pourquoi je tire l'as de pique d'abord euh si les piques sont 5-1 lui il a dit 3 trèfles en ouest il a une montagne de trèfles il peut pas avoir 5-1 ta pique c'est pas possible euh donc il a plus d'atouts il pourra pas me couper donc je peux pas me faire couper en fait l'as de pique même s'ils sont mal répartis et sur le 9 de coeur je sais pas quoi défausser du mort si les piques sont 3-3 le 7 de pique il est maître le dernier pique donc je vais d'abord tirer l'as de pique avant de faire tomber le dernier atout pour vérifier le partage des piques bon les piques sont 3-3 ça veut dire que sur mon 9 de coeur là pour faire tomber le dernier atout je peux défausser carreau le 9 de pique va s'affranchir voilà le 9 de pique est maître on va le faire immédiatement et on va faire le chlème finalement euh bon bah j'espère qu'ils vont pas demander le chlème dans l'autre salle en même temps on avait pas de fit enfin si on avait un fit à carreaux et j'ai l'impression que les carreaux sont 4-1 et oui donc peut-être on gagnait 6 carreaux mais une impasse un partage 4-1 c'était délicat quand même bon ah bah j'ai gagné 1 point 4 coeurs aussi dans l'autre salle alors ça te donne très étonnante ah il a dit 4 coeurs vous voyez il s'est auto-menti il a dit j'ai 4 cartes à coeur alors qu'il en a que 2 voilà euh je comprends l'enchaire de 4 coeurs parce que pour moi l'enchaire de 3 carreaux n'était pas forcing donc jouer 3 carreaux avec beaucoup de jeux vous voyez on fait le chlem c'était hyper inquiétant euh mais mais bon il est pas cohérent avec son propre système donc c'est étonnant quoi alors pourquoi il a fait un petit de moins que moi le début est similaire 2 tours de trèfle coupé il remonte au mort il fait l'impasse coeur il a pas joué le valet il peut pas la refaire il s'est dit peut-être il y a le roi de coeur sec il faut pas jouer le valet mais il en a que 4 des atouts je vois pas pourquoi il joue pas le valet là je comprends pas euh il y a pas d'explication pour moi du coup il est gêné voilà il est gêné là il leur ouvre une coupe à carreaux bon finalement il refait l'impasse coeur le roi tombe donc c'est une équivalence ah vous voyez sur le 10 de coeur il aurait pu défausser le trèfle il servait à rien ce 9 de trèfle euh et du coup il a défaussé le 7 de pique parce que il savait pas si le 7 de pique c'était une levée de longueur qui s'affranchissait euh il a mal défaussé et comme les carreaux sont 4A mais bon normalement les carreaux 4A il a défaussé carreaux pourquoi pourquoi défausser carreaux et garder ce 9 de trèfle qui sert à rien euh et du coup ouais alors là là il est pas en forme le robot en ce moment il est pas en forme euh voilà c'est aussi pour ça que j'aligne les victoires alors pourquoi il est pas en forme est-ce que un robot peut être en forme ou pas en forme oui certainement ça dépend des mises à jour euh parfois on corrige des erreurs qu'il faisait avant mais en corrigeant des erreurs on en crée plus de nouvelles euh ça c'est un problème informatique c'est pas mon métier mais euh parfois la version euh 12 euh du dernier téléphone mobile est moins bonne que la version 11 ils ont ils ont introduit des choses nouvelles qui semblaient mieux mais en fait euh c'est pas mieux voilà euh donc je pense peut-être c'est ça parce que là il fait beaucoup d'erreurs en ce moment peut-être c'est le hasard peut-être j'ai de la chance il fait des erreurs contre moi alors je mène de 1 j'avais envie d'ouvrir là cette main là 5 coeurs As-Roi-Valet-10 vert contre rouge un singleton euh j'avais envie d'ouvrir mais euh je vais pas le faire parce que je mène de 1 le robot va pas le faire c'est quand même assez hasardeux d'ouvrir à 10 mais j'avais envie très bien tout le monde passe comme ça je peux faire mes petites enchères tranquille l'avantage d'ouvrir en fait c'est si vos adversaires parlent ben vous avez déjà annoncé un peu ce que vous avez vous avez dit un coeur vous avez indiqué une bonne entame vous avez peut-être trouvé un fit alors que si vous passez et que les adversaires disent un pic passe 2 pics ou un pic passe 3 pics euh vous pouvez plus nommer vos coeurs quoi au palais de 2 au palais de 3 c'est plus compliqué quoi voire au palais de 4 c'est pour ça qu'on aime ouvrir surtout quand on a un singleton une belle couleur et une vulnérabilité favorable parce qu'on a peur après de plus pouvoir parler alors là j'ai passé d'entrée je pense que je devrais faire une 4ème couleur forcing parce que je suis beau mais je pense que le robot la 4ème couleur forcing quand on a passé d'entrée il doit continuer de la jouer pas loin de forcing de manche donc peut-être il va pas dire de trèfle vous voyez 11 points j'en ai que 10 alors l'autre option c'est de quoi c'est dire 2 coeurs mais c'est plutôt 6 cartes dans cette situation vous voyez au moins 6 cartes parce que mon partenaire peut être singleton ou chicane s'il avait dit 1 carreau 1 coeur 1 sans atout là a priori il a toujours au moins 2 cartes à coeur je peux dire 2 coeurs dans 5 cartes là non donc le robot peut-être il va dire 1 sans atout c'est l'enchère du système mais là il tombe très mal j'ai pas du tout envie de jouer 1 sans atout avec 5 coeurs à 3 valets 10 donc je vais pas faire l'enchère du système potentiellement pas l'enchère du robot potentiellement ça va mal tourner pour moi si j'ai pas de chance mais là dire 1 sans atout avec ça ça me plaît pas donc il y a l'option pessimiste qui est de dire 2 coeurs j'ai quand même beau il y a l'option optimiste qui est de dire 2 trèfles 2 trèfles 4ème forcing alors je pense que le robot maîtrise pas forcément les inférences d'une 4ème forcing après un pass initial parce qu'il y a une information contradictoire il y a une une injonction paradoxale je sais pas si c'est la même chose à un moment je lui dis j'ai pas de jeu je passe et après je lui dis j'ai du jeu je fais une 4ème couleur forcing donc j'ai peur que ça le perturbe du coup je vais dire 2 coeurs 5 coeurs as3 valet 10 ça vaut 6 cartes je sais pas du tout ce qui va se passer dans votre salle le contrat est bon on a 22 points d'honneur la 2 coeurs est pas mal bon le fait qu'il est as19 de trèfle ça veut dire qu'on a double arrêt trèfle on était peut-être mieux à 100 atouts il y a double arrêt trèfle double arrêt carreau on était bien à 100 atouts mais je 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 suis pas mécontent de jouer 2 coeurs quand même le 7 de trèfle c'est la plus forte des cartes intermédiaires la plus forte des cartes intermédiaires à l'entame c'est très souvent un singleton ou un double ton pourquoi ? parce que toutes les cartes au dessus du 7 sont des honneurs et je vous l'ai dit avec un honneur 4ème il n'entame pas le 7 avec roi 7 3 2 il n'entame pas le 7 il entame le 3 donc la seule car la seule position qu'il pourrait avoir c'est roi valet 7 pour entamer du 7 roi valet 7 le robot entame très rarement sous roi valet avec dame valet il aura entamé tête de séquence roi dame il aura entamé tête de séquence donc ce serait plutôt le double ton trèfle ou le cingleton si je mets l'as de trèfle qui est double ton trèfle je libère tous les trèfle celui-là roi dame valet et ensuite je vais battre les atouts et j'ai pas envie voilà donc je pense que je vais mettre le 9 ah il a entamé sous roi valet alors c'est une autre raison pour laquelle j'ai mis le 9 de trèfle c'est que les trèfle c'est la couleur verte le robot entame très rarement sous roi valet sauf quand on a nommé les carreaux les coeurs épiques on a nommé les carreaux les coeurs épiques ils se sont un peu obligés d'entamer trèfle alors pourquoi je vous dis qu'il a roi valet parce que celui-là s'il avait eu roi dame valet en 3ème quand on fait fort en 3ème on met la plus petite des cartes équivalentes c'est l'inverse de l'entame du tête de séquence à l'entame tête de séquence en 3ème queue de séquence donc là quand il me met la dame il me dénie le valet donc celui-là il est entamé dans le valet 7 s'il avait valet 7 3 2 il aurait entamé le 3 donc je vous l'ai dit dans 4 cartes avec un donneur on entame la 3ème donc il a roi valet 7 ou roi valet 7 3 ou roi valet 7 2 on va prendre je ne sais toujours pas s'ils sont 3 3 ou 4 2 alors si je fais l'impasse coeur le risque c'est qu'elle rate et qu'il me joue roi de trèfle trèfle coupée et c'est ballot parce que mon 8 de trèfle va s'affranchir donc si je fais l'impasse coeur je peux perdre dame de coeur roi de trèfle trèfle coupée ça fera déjà 4 plis l'as de carreau et je rate l'impasse pic je perd 6 levées je fais moins 1 alors que si je joue as de coeur roi de coeur valet de coeur c'est quoi le danger ? c'est que celui-là il a dame de coeur 4ème comme je n'ai pas fait l'impasse je ne l'ai pas pris en impasse il a la dame de coeur 4ème il rend la main à son partenaire à l'as de carreau par exemple qui joue ensuite roi de trèfle et trèfle coupée et là ensuite il va être bien embêté parce que s'il rejoue carreau je vais pouvoir je pense qu'en jouant à ce roi de coeur et coeur j'ai quand même beaucoup plus de chances d'assurer mon contrat donc je vais renoncer à l'impasse coeur parce que j'ai l'impression qu'en renonçant à l'impasse coeur j'assure mieux mon contrat parce qu'il y a vraiment ce risque de coupe à trèfle en plus il me met le 9 c'est bizarre comme carte le 9 s'il avait dame 9 3ème ou dame 9 4ème pourquoi il me mettrait le 9 donc je vais je vais renoncer à l'impasse coeur alors on me posait la question la semaine dernière dans le chat est-ce que de temps en temps il faut renoncer aux impasses ben voilà on a un exemple flagrant alors pourquoi parce que j'ai peur que si elle rate j'ai pas peur que l'impasse rate j'ai peur que le fait que l'impasse rate ça leur permette d'avoir un temps d'avance pour me leur permettre de me couper une carte maîtresse voilà c'est ça qui me fait peur c'est qu'ils me coupent une carte maîtresse pas que je rate l'impasse donc là c'est un exemple clair de pourquoi je fais pas l'impasse j'ai pas peur qu'elle échoue j'ai peur des conséquences que ça va produire en plus du fait que l'impasse échoue parce que si une impasse échoue et que si s'il y avait que les coeurs l'impasse je la fais toujours voilà s'il y avait que le maniement des coeurs mais ce qui me fait peur c'est que ensuite ça se passe 3-3-3-3-4 l'impasse ratée ça c'est pas mal il me semble que je peux défausser le trèfle j'avais le oui il me semble que je peux défausser le trèfle il n'y a pas de risque à défausser le trèfle on sait jamais les carreaux peuvent s'affranchir à mon avis il va tirer le roi de trèfle oui il ne reste plus que le roi et le 2 à trèfle donc mon 6 je n'ai pas besoin du 10 en fait il le tire maintenant je vais garder les piques au cas où on sait jamais ah il a encore un atout lui mais bon il ne coupera pas la trèfle le trèfle était 4-2 il avait 4 coeurs et 4 trèfle potentiellement à mon avis 6 carreaux à ce roi parce que il m'a mis gros petit à carreau donc il a un nombre paire de carreaux s'il en a 4 ça veut dire que lui il a 4 carreaux et avec comme il a déjà montré 4 atouts 4 trèfle et s'il avait 4 carreaux 4-4-4 il ne resterait que 1 pic et avec 5 le ton pic il l'aurait entamé son cingleton plutôt que d'entamer sous roi valet donc je pense que lui il a 6 carreaux à ce roi il a été muselé parce que mon partenaire a ouvert un carreau il ne pouvait plus annoncer ça à sa langue donc là j'ai presque envie de défausser je pense que ma dame de carreaux va se faire et dans le pire des cas c'est bizarre quand même tout ça il a 6 carreaux à ce roi il me joue sous l'as de carreaux parce que si je coupe qui m'a joué sous l'as de carreaux je joue le valet de coeur pour faire tomber le dernier atout je rate l'impasse pic il me défile tous les carreaux si je coupe pas et qu'il a l'as de carreaux sec il me rejoue pic et là si je fais l'impasse et qu'elle rate il me rejoue carreaux et je vais me prendre une promotion de tout oh là qu'est-ce que c'est bizarre ce coup alors est-ce que il y a quelque chose que j'ai pas vu à gauche il a montré roi valet de trèfle dame de coeur il peut pas avoir as de carreaux et roi de pique ça lui ferait 13 points d'honneur et il aurait ouvert les enchères donc il a soit l'as de carreaux soit le roi de pique s'il a l'as de carreaux je pense qu'il faut que je coupe il doit avoir l'as de carreaux sec pourquoi il a joué carreaux sous son as sec je sais pas sous son as second s'il a pas l'as de carreaux il faut que je défausse vraisemblablement ça ferait quoi à droite il aurait as roi de carreaux la dame de trèfle alors lui s'il a as roi de carreaux et la dame de trèfle il peut pas avoir le roi de pique parce qu'il aura ouvert donc les honneurs as de carreaux et roi de pique sont forcément partagés s'ils sont dans la même main il y en aura un des deux qui est rouvert même c'est étrange je crois que je me suis trompé enfin je me suis trompé on va battre le dernier atout non c'est à dire que le roi de pique est placé il a dû jouer sous l'as de carreaux celui-là pour une raison bizarre et donc ça veut dire que l'impasse pique fonctionne parce que s'il avait as roi de carreaux la dame de trèfle et le roi de pique il aura ouvert les enchères c'est ça il m'a joué sous l'as de carreaux je suis tonné donc au final tout allait bien je me suis fait du souci pour rien on passe son temps à se faire du souci à ce jeu mais bon quand même un coup intéressant et à l'enchère et la reconstitution des mains où on a réussi à avoir énormément d'informations sur l'analyse de l'entame sur les enchères où ils avaient passé tous les deux alors souvent quand vous jouez une partielle et que vos deux adversaires ont passé d'entrée vous pouvez avoir beaucoup de reconstitution des mains parce que vos adversaires ils ont si vous jouez deux cœurs en général vos adversaires ils ont une vingtaine de points d'honneur puisque vous ne jouez qu'une partielle les forces sont équilibrées et s'ils ont une vingtaine de points d'honneur et qu'ils ont passé tous les deux ils ne peuvent pas avoir 12 et 8 et du coup il y a énormément de moyens d'essayer de deviner où sont les honneurs au fur et à mesure que le coup avance en fonction des enchères la plupart des débutants quand leurs adversaires passent ils oublient ils oublient parce que le pass c'est quelque chose d'invisible mais en fait parfois c'est une mine de renseignements le fait que vos deux adversaires aient passé alors il a joué un sans-atout vous voyez un sans-atout c'était l'enchère du système c'était pas du tout l'enchère qu'on avait envie de faire mais c'était l'enchère du système je m'en doutais moi j'avais pas du tout envie de faire ça grâce aux intermédiaires à trèfle et à dame valet 10 de carreau le contrat d'un sans-atout au final était assez simple à jouer parce qu'on avait des bons arrêts dans les couleurs longues des adversaires on avait double arrêt trèfle double arrêt carreau voilà donc tous les cœurs là qui s'affranchissent donc finalement le système amenait à un bon coup alors pourquoi parce que le 10 de carreau et le 9 de trèfle c'est le 10 de carreau et le 9 de trèfle qui faisait qu'on avait deux arrêts dans les mineurs sinon jouer un sans-atout ça aurait été plus plus délicat donc le système il fait pas fonction des 10 et des 9 souvent les 10 et les 9 c'est le hasard vous en chérissez pas toujours en fonction du 10 et du 9 jamais un système vous dira si vous avez le 9 de trèfle faites cette enchère si vous l'avez pas ne la faites pas donc voilà bon men de 1 et ben c'est pas si mal il reste plus qu'une donne peut-être la 12ème victoire d'affilée allez bon là j'ai rien bon c'est pas si mal d'avoir rien quand on mène au score si j'ai rien à faire ça me va alors est-ce qu'on dit un carreau ou est-ce qu'on dit un coeur moi j'avoue que j'aime bien un carreau mais le système me dit de dire un coeur avec les jeux faibles priorité à la majeure avec les jeux plus forts espoir de manche minimum priorité à la longue bon moi j'avoue que j'aime bien dire un carreau sur un trèfle là je vais pas le faire parce qu'un coeur ça va bien aussi et je pense que le robot va dire un coeur donc alors l'avantage d'un carreau avec ce jeu c'est que si par hasard mon partenaire dit un coeur ou un pic je peux envisager de passer j'ai quand même un jeu assez faible donc bon je vais dire un coeur si j'étais un peu plus faible je pense que j'aurais dit un carreau et j'aurais passé sur un pic là je peux dire un sans atout j'espère que le robot va faire comme moi parce que peut-être il va dire deux carreaux ah non deux carreaux c'est la quatrième couleur forcing oui c'est pas comme tout à l'heure j'espère que le robot va faire comme moi parce que oh ben je reçois une entame carreau c'est pas mal on est bien là sans atout malgré les deux singletons deux pics c'était bien aussi en double coupe mais bon l'entame là est quand même très favorable alors mes carreaux vont s'affranchir mais j'aurais des problèmes pour revenir à les communications chez moi oh ben il m'a il m'a franchi encore mes carreaux il est sympa vous voyez cet inconvénient d'entamer dans la couleur verte là il entamait vraisemblablement carreaux dans la couleur verte c'était pas sa longue la couleur verte c'est celle qui est non annoncée par les adversaires ben là en l'occurrence la couleur verte c'était notre fit et bon il pouvait pas savoir mais c'est pas parce que vos adversaires n'ont pas annoncé une couleur qu'ils en ont pas surtout quand ils finissent à sans atout donc entamer sa longue à sans atout ça a quand même du bon moi j'aime bien là il m'a franchi tous les carreaux et il me simplifie bien la vie quand même donc trois levées de carreaux alors j'ai qu'une seule reprise ça va être compliqué pour moi je pourrais je pourrais prendre de l'as de coeur je vais prendre de l'as de coeur ce que je veux dire c'est que je pourrais défiler tous les carreaux et faire l'impasse à pic le problème c'est que si je défile tous les carreaux maintenant je vais être obligé de défausser deux fois du mort donc je peux défausser deux fois trèfle il faut que je garde dame valet de troisième et maintenant si je fais l'impasse à pic s'il m'encaisse le roi de coeur s'il me rejoue de coeur il va falloir que je défausse un pic du mort moi j'ai l'impression qu'il faut que je joue as de pic et pic sur ce coup là dans le pire des cas je vais perdre quoi as roi de trèfle le roi de pic le roi de coeur et as roi de carreau si le v je vais faire égal parce que là pour l'instant je suis à la tête de trois levées de carreau une levée de pic une levée de coeur j'en ai que cinq il y a le risque que as roi de trèfle soit derrière dame valet ça j'y crois pas je joue pic je leur donne le roi il me traverse une première fois dame valet de trèfle il se redonne la main au roi de coeur il me retraverse une deuxième fois dame valet de trèfle et je choute ce qui veut pas dire que j'aurais gagné en défilant les carreaux mais le roi de coeur moi j'ai envie de jouer le valet de pic pour faire tomber le roi je m'affranchis d'élevé je garde des communications et eux délevé pour l'instant ils en ont deux as roi de trèfle le roi de pic et le roi de coeur ça fait six seulement j'ai l'impression que j'assure un peu mon contrat en faisant ça comme je suis dans un bon contrat et que j'ai reçu une entame favorable bon apparemment le roi de pic était placé ça c'est pas une bonne nouvelle il me met le six et le trois comme j'ai pas de reprise au mort je pense qu'à gauche il a roi dix de pic quatrième je vais mettre la dame de pic je vais défiler tous les carreaux et je pourrais faire l'impasse sur il peut avoir le dix quatrième le problème c'est que si je laisse le pli du huit de pic vous voyez j'ai un blocage des pics ce que je peux faire c'est jouer la dame de pic et la dame de coeur je leur donne le roi de coeur et là j'ai mes sept levées à coup sûr je vais mettre même le valet d'ailleurs le valet de coeur si ils ne mettent pas le roi j'ai mes sept levées je crois que je ne peux plus chuter peut-être même je vais faire plus un peut-être sur un squeeze mais je n'y crois pas trop mais ah bah voilà les pics étaient placés je vais faire plus un ça sent la victoire la douzième victoire parce que je joue un contrat qui était plutôt sympa j'ai reçu une entame favorable ils m'ont filé une levée ils n'ont pas fait l'as de trèfle donc là je menais de 1 je pense que on ne sait jamais au bridge ce qui peut arriver il était squeezé à gauche il était obligé de défausser ses pics bon je connaissais les pics 4-2 j'aurais fait l'impasse sur le 10 et je finis avec le 9 de la poisse non il n'était pas squeezé ils ont surtout empaillé leur as de trèfle bon j'ai même gagné un autre point bon 2-0 petit score et grosse victoire la douzième mais où s'arrêteront-nous bon des petits contrats aujourd'hui alors Argyne n'a pas fait les mêmes enchères que moi une fois de plus elle a dit un carreau alors je ne vais pas dire que ce n'est pas bien j'avais envie de les dire mais c'est pas c'est pas dans le système normalement sur ouverture d'un trèfle priorité à la majeure avec les jeux faibles priorité à la mineure à la longue avec les jeux forts donc là bon elle a dit un carreau et du coup le partenaire qui avait un singleton cœur et trois cartes à carreau il a dit normalement deux carreaux sur un sans atout et elle se retrouve à jouer une partielle en mineur qui était bonne le contrat au final de deux carreaux il est pas mal d'ailleurs elle a gagné elle a fait autant de levées que moi sauf que moi je jouais sans atout donc j'ai marqué un point de plus bon ok et bien voilà et bien douzième victoire bon normalement ça devrait s'arrêter et 13 ça porte la poisse je pense que la semaine prochaine c'est fini l'apothéose et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et et que on se reverra aussi nombreux la semaine prochaine que la semaine prochaine la semaine prochaine Merci.